Ces cinq irano-américains, notamment Siamak Namazi et Mourad Tahbaz, détenus depuis plusieurs années en Iran, ont été transférés dans un lieu et sont en résidence surveillée, en attendant que des fonds iraniens, notamment 6 milliards de dollars retenus et bloqués depuis plusieurs années en Corée du Sud, mais aussi des fonds bloqués dans une banque irakienne, mais aussi en Europe, seront transférés dans une banque en Suisse. Au total, il s'agit des fonds qui représentent plus de 10 milliards de dollars. Ces fonds seront remis à une banque en Suisse pour être transférés ensuite dans une banque au Qatar, et l'Iran pourra à ce moment-là utiliser ces fonds pour acheter des médicaments ou d'autres produits, notamment des produits alimentaires ou des équipements médicaux. Donc, après que ces fonds seront transférés dans une banque au Qatar, il y aura ces échanges de prisonniers. Cinq iraniens retenus par les États-Unis seront libérés contre cinq irano-américains.